Alors, bonjour ou bonsoir, vous écoutez le Wrestle Rock Podcast. Mon nom est Johnny D, je suis avec mon partner de toujours, Benoît Laferrière, a.k. Nostradabem. Comment ça va, on va? Ça va bien, hein? Pas les jeux vidéo encore, là. Ben oui! C'est pas bien là-dessus, on dirait un petit gars de 15S. Ben non, ben non, ben non, mais en même temps, ça va faire différent, puis ben je me suis dit pourquoi pas. Le monde va embarquer ses autres. Exact! Alors, ben commençons vivement dans le sujet. Quand on était jeunes, on a-tu joué à des jeux vidéo? Oui, que ce soit Nintendo, Super Nintendo, PlayStation, la 64 aussi. Yes, la PlayStation. La Xbox aussi. La Nintendo 64, c'était cool, là. Oui. Yes, la SNES. Et puis, ben on voulait faire une petite rétrospective. Ben, tu sais, on n'ira peut-être pas nécessairement dans l'ordre des jeux, mais, tu sais, des jeux qui nous ont fait triper, ou ben un jeu ou deux ou trois qui nous ont vraiment pas fait triper, puis on va dire pourquoi que je t'aime. Parce que là, t'as marqué comme le top 10, mais on s'entend qu'on peut en nommer plus qu'à 10. Ben oui, ben oui. C'était tellement des bons jeux. Il y en a eu, c'était de la chenoute, là. Bon, il y en a eu. Oui, c'était de la chenoute. Yes, ben on va commencer rapidement, vivement dans le sujet avec un que tu connais peut-être un peu moins, c'est le Fire Pro Wrestling Returns qui a été fait au PlayStation 2. Oui, ben j'ai... À l'époque, c'est ça, on pouvait, il était quand même super bien fait, puis on pouvait choisir des grandes légendes, là, comme, de mémoire, il y avait Vader, Josh Unliger, il y avait... Les anciens de la M.S. Oui, c'est ça. Exact, c'était quand même très, très cool. Mais ça, ce que tu montres, la photo, c'est la version japonais, on dirait, ça se peut-tu? Non, c'est vraiment... Ah, ça se peut que ce soit la version japonais. Ben, des fois, quand c'est la version japonais, quand je joue sur YouTube, checker les anciens jeux, c'est souvent ces graphiques-là, mais peut-être que c'est aux États-Unis aussi, là. Yes. Par la suite, ben, tu sais, je vous le montre, mais j'ai jamais joué avec. Moi non plus. C'était le WWF Rage in the Cage. Je pense qu'il a été fait au Super Nintendo, mais je ne suis pas certain. Si c'est pas au Super Nintendo, ben, c'est soit au Sega del Genesis, parce que juste en regardant les graphiques, on peut s'apercevoir. Donc, je peux malheureusement pas donner de commentaire sur ce jeu-là. Il y a eu aussi le fameux Tecmo, là, World Wrestling. Ben, moi, j'ai jamais joué, mais... Tu sais, le spécial VEDA, j'en avais parlé, là. Oui, oui. Il y en a un qui s'est inspiré de VEDA, le Dr Guildo. Oui, oui. Il fait, tu sais, le mot, ben, Césaro, le swing, là. Oui, oui. Il gâche le gars en dehors du ring. OK, OK, Christian. Ouais, c'est violent, là. Puis, il y en a un qui s'est inspiré d'Hogan, un qui s'est inspiré d'Animal, un qui s'est inspiré d'Antonio Inoki. Ben, là, on voit un peu sur la pochette que... Oui, ben, c'est ça. Oui, c'était ça, c'était Animal. Ben, par la suite... J'ai joué assez souvent, là, ça. On ne peut pas passer inaperçu la série de jeux qu'il y a eu au PlayStation, puis qu'il y a encore toujours aujourd'hui. En commençant par le SmackDown, après ça, il y a eu les Just Bring It, les Here Comes The Pain, Shut Your Mouth, et toutes les... Après ça, il y a eu la suite des... SmackDown vs. Roof, les WWE, exception, qu'ils n'ont pas fait en 2021 à cause de la COVID. Exactement, exactement. Ça, honnêtement, c'est les meilleurs jeux. Si tu veux jouer à un jeu de lutte, c'est ça, les meilleurs sports, de SmackDown 1 jusqu'à WWE 24. Yes. Par la suite, il y a eu ce jeu-là. Ah oui, No Mercy. No Mercy du Nintendo 64, qui est considéré top 1 dans l'ensemble des moteurs de recherche en ce moment, en lien aux jeux vidéo de lutte. Il y a eu un gros fail, ici, avec AEW Fight Forever. D'ailleurs, on peut entendre mes commentaires dans une petite capsule. Yes. Je me mets 4 sur 10. Oui, bien, c'est un gros fail, honnêtement. Peut-être que la compagnie, ce n'est pas la même que la WWE. Non, tout à fait. Ce n'est pas la même. Non, 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 non. Je ne sais pas, je pense que oui. C'est ça, ils ont manqué le shot. Je m'excuse, THQ, poursuivis-moi pas pour diffamation. On a joué ensemble, c'était à notre fête, donc la commune 39 ans, on a joué. Puis, pour vrai, c'était de la merde. Mais la AEW, c'est une maudit bonne fédération. Je n'en ai rien, mais la jeu vidéo, bien non. Oui, bien, sans oublier notre fameux WrestleMania 2000 du 1964, qui était vraiment cool, qu'on a joué souvent chez Kevin Laverdère à l'époque, qu'on salue. Salut, Kevin. Yes, qu'il y a eu des… Kevin, dois-je le rappeler qu'on a fait le spécial NWO? Yes. Il y a eu aussi WrestleMania The Arcade Game, qui est, selon moi… Oui, oui, une espèce de Mortal Kombat, mais… Oui, pour moi, c'était le meilleur jeu de Super Nintendo qui a été fait de tous les temps. Honnêtement, moi, c'était mon préféré. Je l'avais à l'époque, puis il était vraiment incroyable, ce jeu-là. Oui, la voix de Mac-Man. The Undertaker and Undertown! Oui, c'était bon, ça. Tu pouvais faire des genres de super moves, puis tu pouvais faire des combos, puis tout. C'était vraiment cool. Tu sais, on était à l'ère où, bien, Mortal Kombat venait de sortir, Killer Instinct venait de sortir, Street Fighter, etc. Donc, c'était une époque où le… 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 le roleplay de type Mortal Kombat venait de sortir, c'était une grosse mode. Fait que c'est sûr qu'eux autres poursuivent la cadence, bien, ils ont décidé de créer un… un jeu qui était… qui sortait de l'ordinaire parce que c'est… c'est un des seuls, tu sais, qu'il n'y a comme pas tant de profondeur, là, tu sais, c'est… ça faisait penser un petit peu au… au vieux jeu de NES, là. Mais parlant de vieux jeu de NES, je pense que tu n'as pas la photo, mais Muscle… Moi, j'ai trippé, je vois un morceau. Oui, je l'ai… je l'ai morceau un petit peu, c'est ça, ici. Ah ben oui, moi, j'ai aimé ça. Oui, c'est ça, c'était un vieux… un vieux jeu de NES, là, qui a quand même… moi, honnêtement, c'était le fun, puis tu pouvais faire comme un support, ton bonhomme, il venait comme éclairé, là. Oui, quand tu pommes le petit poing, puis Arkelyon, sur la… une petite anecdote intéressante, le gars en haut à gauche, là, avec les cornes, là, ben, moi, puis Simon, mon frère, on disait que c'était Mafaldeux. Il y avait… on dirait qu'il y a un Surgeon Slaughter avec un… Ben oui, honnêtement, mon équipe, c'était… lui qui ressemble au Surgeon Slaughter, puis celui-là, celui-là, il suit, là. Ah oui. Tu sais, il fait un body press, puis le gars tombe en grand écart, c'est cool. Oui, 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 c'est cool, là. Lui, dans le temps, on disait que c'était mon cousin. OK, il ressemble à… voyons, il ressemble à… à que ce soit Jim Duggan, un peu. Il ressemble à Jim Duggan, pas de barbe. Non, c'est ça. Et dans une autre version, ça a l'air que… ben, mon cousin, dans le fond, c'est lui qu'on surnomme lui-même, ben, il y avait un Slaughter, mais Alex Luger qui a un drapeau des States. Ah, très cool. Parce que ça, ça a l'air que c'était une bande dessinée du Japon, là. OK. Il y a eu des dessins animés, là-dessus. Ah oui, c'est cool. Ah, c'est un pogné. Les japonais n'ont pas trop de nous impressionner. Yes. Et puis, ben, restons un peu dans le vintage. Il y a eu aussi ce jeu-là. C'était Pro Wrestling. Oui, puis il y avait, personnellement, j'étais à Amazon. C'était bon. Oui, 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 oui. Il y avait aussi… il y a eu, à l'époque, Wrestlemania au NES, où c'était vraiment spécial, mais ils n'ont comme jamais fait les cordes en avant, là. Ah, oui, oui, oui. Puis, tu pouvais prendre… si je ne m'abuse, là, tu ne pouvais pas prendre beaucoup de joueurs. Puis moi, j'ai joué quelques fois chez notre ami d'enfance, Jean-François Pichette, qu'on salue, d'ailleurs. Salut, mon Jeff. Puis, on pouvait prendre Hogan, Bigolo, Macho Man, Donkey Tankman, puis… Ferry, DBSI. Oui, c'est ça. Tu sais, c'était limité, là. Il y avait toujours la petite toune du luteur en son midi. Oui, c'est ça. Et puis, ben, sans oublier, au NES, il y a eu aussi Steel Cage, Wrestlemania Steel Cage Challenge, où il y a eu… On peut voir notre ami Jean-Coucheau qu'on a interviewé il y a deux années. Yes. Salut, M. Roujois. Et puis, ben, il y a eu aussi, ben, tu sais, en fait, c'est comme une évolution du jeu qu'on vous a montré juste avant, tu sais, puis par la suite, ben, tu sais, ça a continué à évoluer. Ben, tu sais, il y a eu aussi au Super Nintendo, il y a eu Super Wrestlemania. Oh, mais ça, c'est plate. Je pense que tu peux même pas faire le finish, là. Non, mais c'était… Non, c'est ça. Ben, en fait, je pense, mais c'était vraiment compliqué. Ah oui, c'est plate le jeu, mais il est plate le jeu, sauf que le roster était vraiment cool à jouer, tu sais, il y avait genre les Natural Disasters, puis il y avait LOD aussi, puis c'était quand même le fun à jouer. Mais sans oublier, l'un de mes préférés du Super Nintendo, bien entendu, c'était Raw, puis il y avait vraiment… Là, on est passé à un niveau supérieur avec le NES, honnêtement. Je sais pas si tu te souviens, Ben, mais tu sais, là, je monte l'interface où on pouvait choisir les lutteurs, mais tu sais, c'était comme une vignette par lutteur, puis tu changeais, tu sais, puis tu avais la chanson des lutteurs qui passait… Comme le Roy L. Rumble, là. Yes. C'est un même principe. Yes, une note importante aussi. Luna Vachon est l'une des seules femmes à avoir figuré dans un jeu WWF à ces époques-là. Ben, une des seules femmes, tu dis, mais je dirais plutôt la première femme. Oui, c'est ça. Parce que là, avec la Diva Revolution, la Women's Revolution, tu joues, mettons, à la WWE, tu as Q18, ben, t'en as des femmes, là, t'as Becky, t'as Charlotte, t'as Chambin, t'as compagnie, t'as Belle Louis. Exact, puis le Raw, c'était aussi, si je ne m'abuse, l'un des premiers où on pouvait faire un Royal Rumble. Mais t'as eu le Raw Rumble avant. Oui, oui, c'est vrai, t'as raison. On va sortir à 33, ça, ça sortirait à 34, c'est ça. Oui, t'as raison, puis le Royal Rumble, de mémoire, je l'ai, je ne sais juste pas où, mais je l'avais. Oui, mais c'est pas grave, c'est similaire un peu à ça. Par la suite, ben, t'sais, il y a eu aussi WCW vs NWO World Tour, que j'ai quand même apprécié, mais qui était, il n'était pas simple, simple, simple à jouer, puis tant qu'à parler de jeux qui n'étaient pas simples à jouer, ben, moi, j'ai détesté WCW Nitro, qui n'était pas disponible, genre, sur toutes les consoles. Ah, tu voulais le downloader sur PC, puis ça avait marqué. Oui, c'est ça, je pense qu'il était, oui, ben, en fait, je l'avais sur PC, mais c'était tellement difficile de jouer avec. En tout cas, c'était, moi, personnellement, je n'ai pas eu une belle expérience avec, j'imagine qu'au Nintendo 64, ça devrait être un peu différent. Parlons encore du Nintendo 64, bien évidemment, ça s'est fait au début des années 2000. Qu'est-ce qui était très populaire au début, à la fin des années 2000 et au début des années 2000? 90 début 2000, oui. Exactement, ben, je parle bien évidemment de le CW qui avait développé leur propre jeu à l'époque, qui n'était pas, ça a passé un peu inaperçu, là, attendez, je me suis trompé, c'est celui-là, c'est celui-là ici, donc ici, on peut voir Tajiri contre Rob Van Damme, mais tu sais, c'était pas un jeu qui était user-friendly, là, de l'époque. Il y a eu aussi le WWF Attitude, moi, quand j'ai joué, on avait joué une couple de fois chez Marco, il me semble. Ah, ça se peut. Ouais, mais encore une fois, c'était, le playing était vraiment difficile à jouer sur le Nintendo 64, excusez-moi. Et puis, ben, l'un de mes préférés, c'était WCW versus NWO Revenge, qui a eu, il y a quelques années, le playing était vraiment cool, puis c'était facile, tu sais, d'exécuter les moves, puis tout ça, puis honnêtement, c'était un de mes préférés, là. Par la suite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi, là, que je voudrais pas oublier, on a parlé de WrestleMania 2000, ben, Tecmo, on en a parlé, je pense qu'on a déjà fait le tour, je l'ai vu. Oui, 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 puis il y a eu aussi, là, je l'ai pas, puis je sais pas pourquoi je l'ai pas, mais à l'époque, il y avait au SNES, il y avait un jeu qui s'appelait, qui s'appelait Ben, WCW Super Brawl. Ouais, ouais, ça, tu l'avais il me semble. Puis je sais pas pourquoi, mais là, je l'ai pas dans mes choix à vous montrer, chers amis, puis j'aurais voulu vous montrer d'autres trucs, là, pendant que je vous parle, en fait, je suis en train de faire ma sélection manquante, donc je m'en excuse. Je vais faire ça rapidement, là, je pense qu'il en manquait deux, entre autres. Il y a un jeu aussi, ben, c'est pas vraiment de la WWE, puis de la WCW, mais c'était Slam Master. Oui, 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 c'était, ça, c'était au SNES, hein, si je vous rappelle. Le personnage de Hagor dans Final Fight, il fait un lutteur, là, parce que c'est un ancien lutteur, mais c'est rendu une mère de Metro City, en Final Fight. Ouais, ouais, ouais. Mais là-dedans, c'est pendant sa carrière de lutteur, là. Ok, ok. Et puis, ben, juste, juste revenir rapidement, là, c'était ce jeu-là, Super Brawl, la WCW, il y avait Sting, The Natural Boucherie, Ric Flair, Stim Bolt, il y en avait une couple, là, c'était quand même... Ouais, il y avait une couple de jeux pas pires, puis un jeu qui m'a vraiment fait triper à fond, c'était sur la console Wii, Ben, et sur la console PlayStation 2. C'est le seul jeu qui a été fait, jusqu'à présent, de la promotion TNA. Ouais. C'était le jeu qui s'appelle Impact, où il y avait sur la couverture, là, AJ Styles, Kurt Angle et notre ami Sting. Et honnêtement, c'était... Ça a été un de mes préférés, puis je le trouvais tellement simple. Je n'ai jamais joué au temps, mais je n'entends pas. Ce qui était le fun, c'est que tu pouvais choisir ton aréna, tu pouvais choisir... Ouais, ben, tu sais, c'est comme au début de ce qu'il y a aujourd'hui. Toutes les innovations qu'il y a eues, tu sais, ben, partent un peu de ce qu'il y a eue là-dedans. Tu sais, tu pouvais choisir... Plein de... Tu pouvais choisir Samwajo, Sanjay Dot, LAX, Hernandez, puis voyons Homicide. Tu sais, pour vrai, là, c'était vraiment un beau jeu, puis tu sais, tu pouvais faire les finishes, tout ça, puis moi, c'est un de mes préférés, là, de tous les temps, fait que c'est ça. Sinon, à part ça, tu sais, il y a eu plein d'autres jeux japonais, mais tu sais, on ne passera pas tout l'ensemble des jeux japonais, parce qu'on ne serait même pas capable de les nommer. Il y en a plusieurs, là. Mais il y a eu, entre autres, Wrestle Kingdom, qui ont fait un jeu... Mais il n'a jamais sorti en Amérique, je pense. Non, je le sais. Oui, mais j'ai vu des photos de ça. Je pourrais vous le montrer, chers amis. C'était incroyable, honnêtement. Tu sais, Tecmo Wrestling, j'ai vu qu'ils ont fait une version vraiment évoluée, une version japonaise. J'ai vu ça sur YouTube. C'était le même personnage, mais vraiment plus beau. Oui, ben, j'imagine, là. Puis tu sais, le jeu que je pense, c'est un jeu de PlayStation 2, puis genre... Les frères Funk. Oui, il y avait des frères Funk, Stan Henson, tu sais, Abdullah, Kijimoto, Vader, tu sais, ça avait vraiment l'air bon, là. Honnêtement, c'est dommage que... Je pense qu'il n'est même pas arrivé. Tu sais, je pense qu'il faut que tu le commandes en ligne, mais tu sais, si vous voulez jouer un vrai bon jeu, là. Moi, en tout cas, je ne sais pas si le playing est beau. Moi, je l'avais vu à quelques reprises, là, tu sais, sur Internet. Je ne suis pas capable de vous le montrer, malheureusement, mais pour vrai, il est incroyable. Mais là, ce qui est fait au Japon, la console du Japon, pas tout à fait la même que la console aux États. C'est pas sûr que ta console des États, ta console d'Amérique peut l'oublier. Je ne le sais pas, honnêtement. C'est quelque chose qui me... Ça ne marche pas comme région, par région, comme les DVD2, ça, sur Internet. Ouais, 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 ça se peut. Les LTSC, puis les... Ouais, ça se peut que ça soit quelque chose du genre, là. Je sais qu'on pouvait prendre, dans le jeu, là, on pouvait prendre Josh Unliger, là. C'est pas grave, là. Ouais, c'était... Tu vois, il y a Taka, puis tu sais, je vais essayer de vous le montrer, chers amis, malheureusement. Je ne sais pas ce qui se passe avec notre plateforme de streaming, mais tu sais, je ne suis pas capable de tout vous montrer les photos. Ben là, j'en ai une ici, entre autres, c'est... C'est Taka Michinoku contre Josh Unliger, dans le fameux jeu, là. Ben, c'est Wrestle Kingdom 2, qui était vraiment hot, là. À l'époque, là, je vais essayer de vous montrer la pochette dans une fraction de seconde, les amis. Et puis, vous mettez-les en commentaire, hein. Nous autres, on est disponible sur YouTube, Facebook, Twitter, Générique. Yes, exact. Voilà la fameuse pochette, mon ami, qui était vraiment incroyable, là, pour vrai. C'est de toute beauté, mais avec un beau roster. S'il y a des jeux qu'on n'a pas nommés de vous avoir en tête, je n'ai pas de le mentionner. Yes. Alors, ben, c'est d'ici que se termine notre fameuse émission sur le top 10 des meilleurs jeux de tous les temps. Ben, évidemment, on en a nommé plus que 10. Mais, selon moi, là, ben, je pense qu'on a fait une belle rétrospective de l'ensemble des jeux qui avaient bien du sens à notre époque et à l'époque d'aujourd'hui. Mon nom était Jonathan Drapeau. J'étais avec Benoît Laferrière. Merci, mon ben. Ça fait plaisir. Merci à tous d'avoir été là. On se retrouve très bientôt. L'action ne manquera pas. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. 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 Merci.